On nous demande de calculer le taux de variation de la fonction f, qui est définie ici, f de x égale x au cube moins 4x, sur l'intervalle moins 2, 3. Alors c'est un intervalle fermé, les crochets sont vers l'intérieur, donc ça veut dire que les bornes de l'intervalle sont incluses dans cet intervalle. Alors il y a plusieurs manières de voir le taux de variation d'une fonction f sur un intervalle donné. La première, ce serait de dire que ce taux de variation, en fait, c'est la variation des valeurs de la fonction rapportée à la variation des abscisses, des valeurs de x. Autrement dit, c'est une mesure de combien varie la valeur de la fonction rapportée à une variation unitaire de la variable x. Alors ce taux de variation, on peut l'exprimer comme ça, c'est la variation des valeurs de la fonction, donc delta f, on le note comme ça, divisé par la variation des abscisses correspondantes. Alors si on note la fonction comme ça, y égale f de x, et bien on peut exprimer ce taux de variation comme ça, c'est delta y, la variation des ordonnées, rapportée à la variation des abscisses. Alors on peut faire ça avec un tableau de valeur, on peut calculer ce taux de variation avec un tableau de valeur, on peut aussi voir ce que ça donne graphiquement, on va le faire après. Alors je vais faire un tableau de valeur, ici, voilà, je vais prendre pas trop de place. Ici je vais mettre les valeurs de x, et ici donc y, la valeur correspondante de y, c'est-à-dire l'image de x. Et puis ici on s'intéresse à l'intervalle moins 2, 3, donc on va prendre pour valeur de x, moins 2 et 3. Alors je vais déjà calculer, je vais déjà prendre x égale moins 2, et donc calculer de l'image de moins 2 par f, donc f de moins 2. Et ça va être égal, alors moins 2 au cube, ça fait moins 8, et puis moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8, donc j'ai moins 8, plus 8, ça fait 0. Ensuite je vais prendre x égale 3, et donc je vais calculer l'image de 3. Alors 3 au cube, ça fait 27. 27 moins 4 fois 3, c'est 27 moins 12, et 27 moins 12, et bien ça fait 15. Voilà. Alors maintenant on va écrire le taux de variation, donc je vais l'appeler t, et je vais l'écrire ici. T, c'est donc delta y, on a dit, sur delta x. Alors le delta y, c'est la variation des ordonnées entre nos deux points, donc c'est ce qui s'est passé pour aller de là à là. Donc c'est plus 15. Donc delta y, c'est 15, et il faut diviser ça par delta x. Et delta x, c'est, voilà, on est passé de moins 2 à 3, donc il faut ajouter 5. Donc delta x, c'est 5, c'est plus 5. Effectivement, en fait, c'est 3 moins moins 2, tu peux le voir comme ça, 3 moins moins 2, ça fait plus 5. Voilà. Donc le taux de variation, c'est 15 sur 5, et 15 sur 5, ça fait 3. Voilà la valeur du taux de variation de f sur l'intervalle, moins 2, 3. Donc c'est une variation moyenne, un taux de variation moyen sur cet intervalle-là, simplement en considérant les bornes de l'intervalle. Alors, on va interpréter ça graphiquement, et tu verras que ce que je viens de te dire va être plus clair. Donc je vais prendre un repère. Alors, voilà. Voilà. Et puis, donc, je vais tracer grossièrement ma fonction. Ce que je sais, c'est que f de moins 2 est égal à 0, donc la fonction a une première racine qui est moins 2. Ensuite, il y a une autre racine qui est 0. Voilà, donc la fonction va passer par ce point-là aussi. Et puis, il y a une troisième racine qui est quelque part, puisque c'est un polynôme de 2 degrés 3, qui a déjà deux racines réelles. Donc, on a une troisième racine, je te laisse déterminer sa valeur, mais je la mets, voilà, ici. Donc je vais tracer la courbe grossièrement, juste pour avoir une idée, pour visualiser un petit peu la situation. Voilà, donc elle remonte après comme ça. Alors ici, c'est moins 2, on a dit. Ici, c'est 0, et là, je ne sais pas quelle valeur c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, on s'intéresse à l'intervalle moins 2, 3. Alors, moins 2, c'est ce point-là, et 3, on va dire qu'il est ici. Donc nous, on s'intéresse aux variations, aux taux de variation sur cet intervalle-là. Alors ici, pour x égale 3, on a calculé f de 3, c'est 15. 15, bon, il faudrait que je continue un peu, on va dire que c'est ici, 15. Donc je vais continuer un peu ma courbe, voilà, connectée, elle passe comme ça. Voilà, et donc mon axe aussi, je vais le grandir un petit peu, voilà. Et donc ici, c'est f de 3. Alors, ce qu'on fait, en fait, quand on calcule le taux de variation, c'est vraiment calculer la pente de la droite qui connecte ces deux points-là. Donc je vais la tracer, c'est la pente de cette droite-là, qui nous intéresse quand on calcule le taux de variation de la fonction sur cet intervalle-là. Et donc ce qu'on fait, c'est vraiment calculer la variation des ordonnées, ici, entre ces deux points, ce point-là et ce point-là. Donc on l'a calculé, ça c'est delta y, et c'est égal à 15. Et on divise ça par la variation des abscisses, qui est donc cette distance-là, la variation des abscisses entre ce point et ce point. Et ça, c'est delta x, qui est égal à 5. Et c'est pour ça que parfois on parle de taux de variation moyen, parce qu'on ne considère pas du tout ce qui s'est passé entre les deux points, on regarde juste les extrémités, les bornes de l'intervalle.